Alors bonjour à tous, bonjour à toutes, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui va parler de l'importance des statistiques et des probabilités au poker. On va voir ça dans un premier exemple, mais après j'ai envie d'aller un tout petit peu plus loin et on va parler de quelque chose qui s'appelle la loi des grands nombres et qui s'applique énormément au poker. A savoir le long terme si on préfère parler comme ça. Pour voir la première statistique, on va parler des probabilités pré-flop. Alors ça c'est intéressant parce que c'est beaucoup trop complexe de voir les probabilités post-flop, on verra peut-être ça dans les prochains exemples, mais pré-flop c'est simple à comprendre, c'est simple à connaître et simple à apprendre et comme ça vous saurez quelle main, à quel pourcentage, contre quelle autre main, avant de voir les cartes. Donc vous saurez s'il est intéressant de jouer cette main ou non. On prend l'exemple du 80-20, une paire supérieure a toujours 80% de chance de gagner contre une paire inférieure. Je vous ai pris l'exemple de paire d'As contre paire de 6, mais c'est exactement pareil pour paire d'As contre paire de 1. C'est aussi 80-20 en faveur de la paire d'As. Une autre probabilité, le 70-30, une carte commune et une carte supérieure, une carte inférieure. En l'occurrence ici, As-Roi contre As-Dame, As-Roi à 70%, As-Dame à 30%. Un autre cas de figure, le 60-40. Alors c'est environ 70-40 parce qu'il y a énormément de combinaisons qui rentrent dans ce 70-40. Je vous ai pris As-Dame contre Roi-Dame, c'est 60-40. As-Dame contre Roi-Valet, c'est aussi à peu près 60-40. Et As-Roi contre Dame-Valet, c'est aussi 60-40. A savoir, deux cartes supérieures contre deux cartes inférieures, c'est environ 60-40. Même si c'est plus 65-35. As-Dame contre Roi-Dame, c'est pareil, etc. Et le cas de figure qui va vous arriver le plus souvent au table, c'est le 50-50, ce qu'on appelle aussi le Conflip. Je vous ai pris celui qui est le plus parlant et celui qui arrive le plus souvent. As-Roi contre Paire-Dame, voilà. Deux over contre une paire. Deux over, ça veut dire deux cartes supérieures contre une paire. Ça donne 50%. C'est-à-dire qu'une fois sur deux, c'est As-Roi qui va gagner. Une fois sur deux, c'est Paire-Dame. Voilà. Maintenant, on en vient à la partie la plus importante, la loi des grands nombres. Et en quoi cette loi des grands nombres va s'appliquer au poker. Alors, pour vous parler un peu de la loi des grands nombres, c'est M. Poisson, un mathématicien ou un statisticien, je ne sais plus, qui a dit que si j'ai 70% de chance que cela se passe, sur le long terme, je vais avoir 70% de chance que cela se passe. Ce qui s'applique au poker, c'est que vous avez beau perdre, je ne sais pas, vous avez As-Roi, votre adversaire a Paire-Dame, il va gagner 4 fois d'affilé. Sur le long terme, vous allez quand même gagner une fois sur deux. Ça veut dire qu'à un moment, vous aussi, vous allez gagner 4 fois d'affilé. Je vous ai pris un petit site qui est assez intéressant, qui s'appelle PrimeDop, qui vous sert à calculer la variance. Et ça vous sert à vous dire, ok, j'ai tant de BB100, c'est-à-dire je gagne à peu près tant d'argent toutes les 100 mains. Comment et à partir de quel moment je peux savoir si je suis un joueur gagnant ou non ? On va le voir ici avec cet exemple. On voit qu'un joueur qui gagne 4 BB100, donc c'est déjà bien, sur 10 000 mains, il y a énormément de courbes qui sont inférieures à zéro. Pourtant, le joueur gagne de l'argent sur le long terme, comme on l'a vu avec la loi des grands nombres. Il est censé gagner de l'argent, mais on voit que sur 10 000 mains, malheureusement, ce n'est pas assez pour se donner une fiabilité. On voit que la moyenne est quand même au-dessus, parce qu'évidemment, on va gagner de l'argent en moyenne, mais c'est qu'une moyenne. Il y a énormément de courbes qui sont en dessous. Donc, on peut considérer que 10 000 mains, ce n'est pas un échantillon de mains assez élevé. On va prendre un autre exemple, 100 000 mains. On est toujours à 4 BB100, et on voit quand même qu'il y a des courbes qui sont en dessous. Donc, est-ce que c'est satisfaisant ou est-ce que c'est non satisfaisant ? Je dirais quand même que c'est satisfaisant, parce que là, on a la courbe verte foncée qui se finit ici, et la courbe verte claire qui se finit ici. La courbe verte claire prend l'intervalle de 70 % de confiance, et elle, 95 % de confiance. C'est-à-dire que 95 % de ces courbes vont être dans cet intervalle, et 70 % dans cet intervalle. Donc, on est quand même censé avoir une vision de ce que peut nous rapporter 4 BB100. Donc, je dirais qu'à partir de 100 000 mains, on peut commencer à avoir une tendance sur nos gains ou nos pertes. Et là, je vous ai pris le dernier exemple que j'ai montré précédemment dans ma présentation, qui est 1 million de mains, donc très difficile à atteindre, ça prend pas mal de temps. Mais là, on peut voir qu'il n'y a plus aucune excuse, même la pire, pire des situations qu'un joueur peut avoir, il est quand même gagnant sur le très très long terme. Donc, voilà pourquoi c'est important de ne pas être résulte orienté. C'est-à-dire de ne pas se dire, putain, je fais que perdre, j'en ai marre, c'est impossible, c'est pas un jeu qui est fait pour moi. Non, c'est pas vrai. Ce jeu, il y a pas mal de gens qui peuvent être gagnants. Je dirais pas tout le monde, parce qu'il faut un mental d'acier, et des compétences techniques aussi très poussées. Mais si vous vous dites à chaque fois, bah non, mais j'ai fait 10 000 mains et je suis pas gagnant, ça peut arriver, c'est même normal. Ça m'est arrivé de faire 10 000, 20 000 mains et de perdre de l'argent, malgré le fait que, bah des fois, je fais 5 000 mains et je rattrape les 20 000 mains. Donc ça dépend vraiment. C'est ça qui est important de comprendre, c'est que la variance au poker, c'est-à-dire cet écart qu'il peut y avoir entre chaque gain ou perte, il peut fluctuer. C'est-à-dire, il va pas être d'un mois à l'autre exactement pareil. Vous pouvez jamais dire que vous allez gagner 1 000 euros ce mois-ci, 10 000 le mois prochain, vous en avez aucune idée. Ça dépend vraiment des combinaisons et surtout de la variance. Voilà. Sur ce, je pense que la vidéo est finie. N'hésitez pas à aller checker ce site pour calculer à peu près votre bébé sang. Ça vous donnera du rêve si vous avez un bébé sang élevé. Et je vous souhaite une très bonne fin de journée. On se revoit très vite pour de nouvelles vidéos. Allez, ciao ! Sous-titrage ST' 501